Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope du mois de décembre de ce dernier mois de l'année, comme d'habitude le soleil brille en Sagittaire et il brille pour vous particulièrement puisqu'il est dans votre secteur neuf qui est un secteur jupitérien et comme vous le savez Jupiter pose une grosse loupe sur tout, il amplifie tout et donc qu'est-ce que le soleil va amplifier depuis le Sagittaire pour vous les Béliers ? Eh bien c'est la confiance, la confiance en vous et aussi la confiance que les autres ont en vous parce qu'on peut vous donner à travailler sur un gros dossier, il y aura quelque chose qui pour vous sera important, pour d'autres ça ne le serait peut-être pas mais en pour vous ce sera important et cela vous donnera encore plus donc confiance en vous. Les voyages sont également du registre de ce secteur où se trouvera le soleil donc vous pouvez en préparer un. Après le 21 le soleil rentre en Capricorne alors évidemment c'est moins joyeux que le Sagittaire qui est un signe assez festif mais bon le Capricorne il est quand même un signe qui a une réputation de solidité, de sérieux, de stabilité et il occupe votre secteur professionnel donc à mon avis vous aurez peut-être des gages vous permettant de penser que vous êtes dans une situation plutôt stable pour l'instant sur le plan professionnel. Du côté des activités et bien nous avons un Mars en Lyon, il est en signe de feu donc c'est une planète qui est en harmonie avec vous. Comme je veux dire, elle fait une boucle en Lyon, c'est-à-dire des allers et retours, elle était déjà le mois dernier, elle était directe. Mais là elle va adopter une marche rétrograde toujours évidemment dans le premier décan du Lyon, c'est-à-dire en relation avec votre premier décan. Bon, c'est un indice d'activité, de proactivité même, ça correspond bien avec la nature du Sagittaire qui vous pousse à en faire plus que d'habitude et à prouver vos compétences. Alors là aussi avec ce Mars en Lyon et ça fait déjà au moins un mois, vous pouvez briller ou faire quelque chose en tout cas qui attire l'attention sur vous et qui vous permet d'avoir des compliments, d'être satisfait de ce que vous faites. Alors maintenant, sa rétrogradation va certainement ralentir un petit peu la progression dans laquelle vous étiez. Mais à mon avis, c'est utile, c'est nécessaire dans la mesure où en tant que bélier, vous êtes toujours impatient, vous allez parfois trop vite en besogne. Bon, une rétrogradation de Mars ne peut pas vous faire de mal parce qu'elle va vous obliger à prendre le temps, à aller un petit peu plus loin, à approfondir les choses, à vraiment faire du bon travail, bien réfléchi, bien préparé. Côté cœur, alors Vénus entre en verso le 7. En entrant en verso, elle est conjointe à Pluton. On vous a dit déjà le mois dernier que Pluton était revenu en verso. Pluton, planète vraiment très lourde, très lente, elle met 250 ans à faire le tour du Zodiac. La dernière fois qu'elle est rentrée en verso, c'était au 18e siècle, au début du 18e siècle. Donc, on n'a pas beaucoup de recul, de retour. Mais bon, on voit au jour le jour que Pluton est une planète qui peut jouer un rôle très positif et de résilience, de réparation, de dédommagement, comme elle peut jouer aussi un rôle, comment dire, de déconstruction. Là, avec Vénus, qui est en conjonction entre Vénus et Uranus, et Pluton, pardon, chez Uranus, on a quelque chose d'un changement pour vous, surtout début du signe, d'un changement de modèle. Un changement de paradigme, comme on dit, sur le plan, sur la façon dont vous êtes en relation, amicale, professionnelle, sur les projets que vous développez. Peut-être qu'avec Pluton, vous allez approfondir les choses et ne pas rester, parce que parfois, comme vous voulez aller vite, vous restez à la surface. Donc là, vos projets, en tout cas amoureux, amicaux, professionnels, tout ce qui est projet, sera au premier plan avec cette Vénus du Verseau. Les amitiés, surtout les amitiés. Le premier, le 6, le 15 et le 28, voilà. Ce sont les jours top de ce mois de décembre. Profitez-en, surtout que le soleil en Sagittaire incite au profit. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous. C'est ça.